salut les manchots présentation et découverte de lubuntu alors pourquoi cette présentation d'une nouvelle vidéo c'est pour vous préparer un petit peu à pouvoir changer de distribution selon la distribution que vous utilisez nous allons donc faire un petit peu le tour de toutes les distributions et ensuite vous pourrez faire votre choix pour savoir si telle ou telle description peut vous intéresser alors aujourd'hui c'est lubuntu alors je vais passer sur le bureau numéro 2 et voilà un petit peu comment ça se présente bon là j'ai fait un petit peu je joue avec là on est à 700 mégas de consommation mémoire je voulais juste vous présenter que les mises à jour ça se présentera comme ceci donc là vous aurez une notification avec l'installation la distro et puis les mises à jour upgrade qui seront ici libre office tout les logiciels qui sont installés seront mis à jour bien sûr alors je vais faire appliquer et puis pendant ce temps là on va découvrir un petit peu l'installation du logiciel je vais revenir sur le bureau numéro 1 ici donc les bureaux sont déjà préconfigurés vous avez quatre bureaux ici ici c'est comment ça s'appelle le gestionnaire de fichiers pc man fm alors ce que nous allons aller voir tout de suite c'est l'espace disque utilisé pour cela je vais aller dans outils système et gestionnaire de partitions cadeaux bon c'est un peu gnome disque 1 sauf que ici on est basé sur du cadeau parce qu'on est sous cutie alors on va juste regarder là il analyse les disques et là donc on voit notre disque kingston qui est ici donc le disque qui nous intéresse c'est celui ci où nous avons le système qui est installé de l'oubuntu et sur 15 gigas là on peut mettre un espace disque un peu plus restreint pour l'oubuntu ça consomme moins de mémoire et là on consomme 7 gigas d'utiliser à l'installation pour l'instant je n'ai pas installé beaucoup de logiciels injuste vocaux screen ici et c'est tout le logiciel htop est déjà préinstallé et on utilise déjà cette giga d'espace disque ça alors c'est pareil là on a accès à ma clé usb qu'on pourra formater avec ce logiciel je n'ai pas trouvé de façon de formater avec le logiciel directement ici pc man fm le gestionnaire de fichiers comment se présente la distribution alors ici vous avez le menu qui se déroule ici les accessoires alors cacal que ça c'est la calculatrice si je fais un petit droit dans le menu ici je vais pouvoir l'envoyer sur le bureau on peut l'envoyer même sur le bureau à un bureau 2 un exemple pour l'envoyer sur le bureau 2 voir un petit peu comment ça se présente et si je vais sur le bureau 2 ici j'aurai ma calculatrice directement qui aura été envoyé sur le bureau 2 alors les mises à jour ont été fini ça c'est fait je redémarre le pc 1 pour qu'on repart à zéro sur une distribution pour voir la consommation mémoire tout à l'heure si je fais un clic droit donc on n'a pas grand chose disposition premier plan ça c'est un peu intéressant ne pas décorer hop fermé donc voilà un petit peu les outils sont disponibles avec le clic droit dans la barre de menu alors ça c'est le gestionnaire d'archives pour les fichiers compressés ou décompressés ici nous avons donc l'explorateur de fichiers donc le gestionnaire de fichiers s'appelle pc man fm en cutie pas de configuration extraordinaire ici vous pouvez directement passer en mode vue en vignette vue compact ou vue en liste détaillé comme ici et ensuite vous pouvez même éditer et puis aller dans les préférences comme ici et vous avez donc le comportement pas ouvrir des fichiers en simple clic ça ça vous de voir les marque pages ouvrir dans un découvert ouvrir dans l'onglet courant ou dans une nouvelle fenêtre et ensuite on a l'affichage si je vais ici donc on peut agrandir la taille des icônes les petits icônes ou si on peut mettre 96 96 je fais ok voilà ils vont être agrandi sont très pas instantané mais ça fonctionne ensuite dans les préférences qu'est ce qu'on a d'intéressant à utiliser les préfixes et les fichiers de sauvegarde ne pas figer d'un vignette montrer les vignettes les volumes donc ça c'est les volumes montés lors du démarrage donc si je branche ma clé usb sera monté directement au démarrage et des réglages avancés ici bon rien de spécial à configurer donc le logiciel est sympathique là c'est par ma clé usb qui est branché qui est en xdata et je peux la faire monter donc à sera montée je vais pouvoir l'explorer maintenant il n'y a rien à un à l'heure je peux créer un nouveau dossier il ya pas de souci un nouveau répertoire voilà par contre je ne peux pas la formater directement d'ici il faudra utiliser le logiciel qu'on a vu tu as d'ailleurs qu'à deux partitions voilà un petit peu ce que l'on peut faire avec le logiciel on peut créer des signés ici aussi ajouter un signé donc là comment ça fonctionne ce serait plutôt que je vais dans le dossier michael si je vais dans le dossier vidéo ici je crée un nouveau dossier je mette vidéo ok hop je valide ici je vois entrer à l'intérieur et si je fais signer normalement ajouter ou signer voilà la vidéo ok est ajouté ici donc si je ferme maintenant le l'explorateur je reviens sur le boom par exemple je ferme l'explorateur de fichiers je reviens sur les jeux scénarios de fichiers et là j'ai un accès direct avec des signés avec mon dossier vidéo voilà comment fonctionne les signés avec le logiciel pc man je reviens sur le bureau 1 dans les accessoires qu'est ce que nous avons qui peur ça c'est quoi qui se lance donc oui des fois on sait pas trop qu'est ce que c'est il ya des choses qui ne se lance pas donc là ça c'est nous intéresse pas comme ton séparer les choses qui ne se lance pas derrière alors nous allons passer directement à l'onglet bureautique donc là maintenant ce n'est plus des logiciels très légers qui ont été installés ainsi plutôt libre office qui a été installé avec cette nouvelle version alors libre office alors il ya encore des menus qui sont en anglais c'est ça un petit peu le souci de cette loupon tout exclutis et là si je vais dans elle peut avoir libre office et donc là on est en version en la version 7 donc c'est bien une des dernières versions qui est installée mais les menus pour l'instant sont en anglais ici et pourtant j'ai fait toutes les traductions alors je vais lancer le navigateur internet et nous allons faire un petit peu le tour donc ça c'est une loupon tout donc ça c'est le site officiel de loupon tour pour télécharger la loupon tout donc faudra plutôt partir sur une version lts si vous voulez l'installer et qu'est ce que c'est loupon tout donc c'est un environnement de bureau lx qti qui est encore plus léger que xfce c'est à plus léger que zubuntu et pour y parvenir loupon tout utilise l'environnement de bureau lx d e mais depuis la version 18 10 comme on le voit ici le bureau et xd e et le bureau qti ont fusionné pour donner un environnement de bureau qui s'appelle lx qti donc là c'est intéressant parce que deux environnements de bureau ont fusionné donc ça c'est un peu exceptionnel mais maintenant on a un environnement de bureau qui s'appelle lx qti et que nous donne donc l'environnement de bureau et lx qti comme on peut le voir ici c'est basé sur le qti donc c'est un peu comme cadeau l'environnement de bureau cadeau est basé sur le qti aussi c'est pour ça que nous allons avoir un petit peu les deux des logiciels qui vont se confondre un petit peu avec le cadeau et puis lx qti ça n'a rien à voir avec que du gtk gtk c'est le gnome le bureau cinamont les bureaux budgie c'est du c'est du gtk donc c'est du gnome et là nous sommes sur un environnement différent qui est basé sur le qti comme cadeau donc à deux ça fonctionne bien il n'y a pas de problème avec ça on fera sûrement un essai de cette distribution et lx d e donc lx d e va disparaître puisqu'on c'est une fusion des deux environnements bureaux lx d e et qti qui a donné lx qti donc c'est un peu ce que devrait faire xf ce avec par exemple maté il pourrait fusionner et donner la même distribution puisque l'environnement est vraiment presque similaire mais là ce n'est pas demain la veille pour l'environnement de bureau nous alors trop jitte à joie trop jitte à donc ça c'est pour les mails alors là par contre je sais pas trop comment configurer ça ça va être vraiment un petit peu compliqué général donc là vous allez pouvoir ajouter sûrement faute configuration de messagerie mais alors là je n'ai pas testé parce que là s'il faut donner les adresses imap et compagnie pour pouvoir faire fonctionner votre logiciel de messagerie là ça va pas être évident donc là moi j'installerai plutôt une version de thune de burn ou à ce moment là vous utilisez directement le navigateur internet pour consulter vos mails sur votre avec votre navigateur internet ça sera beaucoup plus simple que d'utiliser le logiciel trojita ensuite en graphisme on le lecteur d'image c'est lx image donc c'est juste un lecteur d'image rien de l'extraordinaire vous allez pouvoir faire des rotations d'image ou des choses comme ça avec le logiciel ensuite si vous voulez faire des retouches d'image il faudra bien sûr installer un logiciel de retouches d'image comme gtume ou bien d'une à ce moment là qui sera disponible aussi dans la logique elle alors ici à oui j'avais eu qu'un truc un petit intéressant si je passe par exemple sur voco screen ici qui est affiché c'est le logiciel qui est lanché et en fin de compte ici dans le graphisme screen grab bon ça ne dire pas son nom mais c'est crime capture programme donc hop je peux faire une capture d'image et voilà j'ai le droit à la capture d'image de l'écran ici ensuite je peux enregistrer le fichier je l'ai enregistré dans le dossier image présente hop je fais ça et voilà l'image a été sauvegardée ensuite je peux limiter bon comme là pour l'instant il ya que l'image qui est installée et donc comme je vous disais on peut faire la rotation de l'image avec ce logiciel des choses assez simple et basique qu'est-ce qu'on peut avoir adapté la taille bon c'est pas un logiciel extraordinaire pour faire de la retouche photo c'est pas prévu pour ça c'est juste un lecteur photo voilà pour la partie graphisme il ya plein d'extraordinaire et scanline c'est si vous avez un scanner internet donc nous avons un assistant pour le blue pour le bluetooth le nouvel était internet firefox qui est déjà installé d'origine transmission ça c'est pour le partage de fichiers torrent qui est souvent installé le jeu pas grand chose c'est juste un petit logiciel de jeu outils systèmes donc dans les outils systèmes ce qui nous intéresse là c'est le logiciel discover et comme je vous ai parlé de discover c'est un logiciel qui est qui fonctionne aussi avec kde donc ça c'est pour ça fait plusieurs choses en même temps un peu comme le logiciel la logitech de gnome mais celle ci a l'air de fonctionner peut-être un petit peu mieux que la logitech de gnome alors si je cherche pas un pc vivaldi bien sûr il ne sera pas disponible puisqu'il n'est pas dans un dans la logitech non plus dans la logitech de gnome il n'est pas dans la logitech non plus ici donc par contre je peux installer le logiciel clémentine on a deux versions de clémentine source donc ubuntu là c'est ce que je vois où une touille reçu univers donc ça ce n'est pas la version snap et ici on a l'autre version et là on a la version snap donc cela c'est c'est donc présenté directement dans le menu par contre je fais un petit test avec vlc vlc et là il me présente qu'une seule distribution que je peux supprimer comme on peut le voir ici donc ça c'est vlc donc c'est la version qui est sur ubuntu donc sa version d'aide est ici donc je peux sélectionner les sources qui sont à droite je sélectionne la source et puis je peux les chercher un snap et je peux donc pouvoir installer le snap qui est présent ici je vais pouvoir normalement l'installer oui compliquant directement ici si je vais installer donc j'aurai le snap je fais mon passe et c'est parti ici vous avez un petit moteur qui vous montre et qu'est ce qu'il va faire donc il va télécharger le snap bon avec l'oubuntu c'est peut-être pas très conseillé d'utiliser les snaps puisque c'est une version qu'on utilise pour qu'elle soit le plus légère possible donc on essaye de mettre des fichiers les plus légers possible les points d'aide prennent moins de place et sont beaucoup plus rapide dans l'utilisation que des snaps mais on voit il va télécharger le logiciel vlc et l'installer alors discover autrement ce qui est intéressant et c'est que nous avons les mises à jour qui sont proposées ici là et je viens de mettre le logiciel à jour donc ya pas de propositions mais c'est ici que ça va se présenter pour les mises à jour vous pouvez cliquer ici vous verrez des mises à jour qui vous seront proposées pour le système pour le système complet là nous avons bien sûr les logiciels installés là il a installé tous les logiciels vlc donc sera dans la liste si vous voulez désinstaller des logiciels c'est ici que ça va se passer si vous voulez supprimer le cela par exemple qui est été installé c'est ici que ça va donc ça c'est où une tout univers on s'est pas toujours évident de savoir lequel est le snap ben c'est pas génial de ce côté là ça c'est le snap bon voilà un petit peu comment se présente le logiciel discover donc qui est quand même assez sympathique comme logiciel et donc là on a des accès au menu si on veut des logiciels accessoires tout ce qui est bureautique par exemple sera présent ici et présenter si vous voulez installer des jeux supplémentaires c'est pareil à l'avers assez sympathique cette logitech avec discover en même temps c'est basé sur du cadeau donc c'est quelque chose de sérieux alors j'étais arrivé ou donc dans les outils systèmes en donc ça c'est blue les bluetooth gestionnaire de paquets moulons donc là c'est un peu pareil que synaptique sauf que c'est un logiciel basé sur du cadeau aussi ça s'appelle long donc là si je cherche vlc c'est pareil je vais trouver le logiciel des essais il me propose directement je peux chercher et là il vous met dans la liste qu'est ce qui est installé pas installé vous pouvez installer des des options sur l'emploi supplémentaire comme greffon bittorant mais bon ça je n'utilise pas tellement ce logiciel muon qui est basé qui est un peu le même principe que synaptique alors le gestionnaire de partition on a déjà vu le logiciel à la stop on a vu donc le terminal ça s'appellera plus terminal de spécial c'est juste un terminal on peut lancer bien sûr à stop un pic directement hop et voilà on a vu c'est l'âge top qui lancé rien d'extraordinaire pour le terminal et nous allons continuer à 6 à cette intéressante start up dix créateurs donc c'est pour créer des clés usb de démarrage ou télécharger une image iso de lubuntu et vous allez pouvoir créer une image disque et une clé usb de démarrage avec l'oubuntu dessus avec ce logiciel mec start up dix donc tout n'est pas traduit dans dans le logiciel lubuntu c'est un petit peu le souci bon après c'est pas non plus très très compliqué alors son et vidéo on a le lecteur blc qui est installé par défaut donc là on a les deux versions k3b donc ça ça sera pour graver des cd et des dvd c'est avec ça que vous allez utiliser le créateur de cd et de dvd c'est k3b donc c'est basé sur du côté d'eux aussi tous tous les logiciels qui commence par qu'un c'est du cadeau donc je n'ai plus de lecteurs cd sur mon pc donc on pourra pas l'essayer ensuite plus sur du haut donc ce sera ça pour contrôler un petit peu toutes les périphériques audio sur votre ordinateur le lecteur de son système en enregistrement périphérique de sortie donc ça vous allez pouvoir le configurer suivant la configuration de votre pc ensuite nous avons donc nous allons aller dans les préférences alors là les préférences c'est pas super génial si je veux aller dans les paramètres de l'exputé il faut que j'aille là et il fut dit paramètre il faut que je retourne tout en gros encore centre de configuration et l'exputé bon là on le menu est tout simple à utiliser tous les paramètres sont ici bon c'est un peu loin aller les chercher mais c'est là que ça se passera pas une configuration extraordinaire on reste assez basique pour avoir un système assez léger un double clic je rentre dans les paramètres pour changer le style de 2 de widget alors là je peux mettre fusion par exemple et là il va falloir faire appliquer en bas à droite là je fais appliquer bon ça va changer un petit peu l'apparence du système ça vous pouvez toucher vous n'aurez pas trop trop de soucis alors éviter de toucher un peu trop aux couleurs ici parce qu'après vous aurez peut-être du test qui ne sera plus visible ou vous avez pu pouvoir lire les textes ils seront affichés comme ici je vois centre de configuration si vous médifiez trop un petit peu les fenêtres qui sont ici vous n'arrivez peut-être plus à lire le texte qui s'affiche ici donc gardez les thèmes qui sont configurés par défaut ça sera plus simple pour vous et vous n'aurez pas de soucis d'affichage ensuite nous avons les thèmes d'icônes bon vous allez pouvoir aussi configurer les icônes alors par exemple ici on va ouvrir un petit peu le menu sinon que je veux changer des icônes ici type oxygène hop je change voilà les bureaux ont changé un petit peu donc on était sur papyrus je me souviens ici papyrus item normalement appliqué voilà on était sur ce menu là au départ bon rien d'extraordinaire vous allez pouvoir jouer sur ce menu là si vous voulez changer un petit peu l'apparence ici on peut changer aussi donc on est sur le goût tout arc on peut mettre sur ambiance par exemple et faire appliquer ou pas de grosses différences on peut se mettre sur système peut-être hop appliqué voilà bon ça va changer un petit peu l'environnement au vent à droite c'est un peu plus clair ça vous pouvez jouer avec un ça fonctionne bien il n'y a pas de soucis ça va bien fonctionner et c'est préconfiguré donc normalement vous n'aurez pas de soucis d'affichage les police bien sûr vous pouvez les changer pour augmenter la taille des points si vous voulez si vous trouvez que c'est un petit peu petit petit et ça c'est pour le curseur de la souris que vous pouvez changer alors vous pouvez seulement configurer ici et choisir différents thèmes donc ça c'est un petit menu essayez de ne pas télécharger d'autres thèmes si vous n'avez pas avoir de soucis alors l'association de fichiers bon là c'est pas gg ces applications par défaut ça c'est bien mais il ça manque un petit peu de menus on aurait pu avoir un menu comme vidéo et puis lancé vlc un derrière là c'est différent il faut aller dans associations et là je vais pouvoir prendre choisir pour l'audio ou pour pour les vidéos par en bon là je vais là il va falloir connaître les extensions des fichiers mpeg bon là c'est pré configurer ça va s'ouvrir avec vlc mais si vous voulez utiliser un autre logiciel pour lire les mpeg ou les mp4 bon il va falloir aller dans les menus les choisir bon c'est pas génial ça reste un petit peu à l'ancienne mais le principe ça ne consomme pas trop de mémoire le logiciel il est assez léger donc là c'est le bureau donc le bureau qu'est ce qu'on a on a les tailles d'écran les tailles des icônes qui sont sur le bureau on peut les agrandir on peut mettre 86 96 là je vais faire appliquer et qu'est ce qui va se passer bien sûr voilà on a les tailles de bureau les icônes qui se sont agrandis ici et on peut les rediminer bien sûr on fait appliquer voilà vous pouvez ajuster un petit peu le bureau ici nous avons l'arrière-plan sélectionné les couleurs derrière plan fond d'image individuelle pour chaque écran alors j'ai fait un petit peu le test ici parce que l'on peut changer l'arrière-plan bien sûr donc ici je veux faire parcours rien pendant que je vais changer l'arrière-plan que je vais choisir celui-ci ouvrir et je fais appliquer voilà on a changé l'arrière-plan mais fonds individuels pour chaque écran ce n'est pas les bureaux en fin de compte donc là je vais faire appliquer et je vais aller sur le deuxième bureau par exemple je fais un clic droit préférence du bureau non préférence du bureau sont arrivés là on va les passer sur le bureau numéro 2 ici alors les préférences sont d'écran individuel donc normalement si je fais ça et je rechoigne le fond d'écran qui est ici je pense l'avoir mis sur le bureau numéro 2 puisque ici on est bien sûr le numéro numéro 2 celui là qui est activé je fais appliquer je fais ok bon le bureau sur le numéro 2 a changé mais sur le numéro 1 aussi donc ça ce n'est c'est plutôt si vous avez deux écrans différents de brancher sur votre animateur vous aurez des fonds d'écran différents je pense à tester mettez le dans les commentaires si vous l'avez testé c'est plutôt les écrans mais pas les bureaux qui ont un environnement un arrière-plan différents alors ici vous pouvez avoir les icônes qui sont apparus sur le bureau ici vous pouvez donc les faire disparaître point hop là je fais appliquer avec le réseau aussi et je fais appliquer voilà tous les les ciels ont disparu sauf vos cause queen parce que je l'ai mis moi même sur le bureau celui là c'est pour ça qu'il apparaît toujours sur le bureau et là je fais appliquer voilà donc ça c'est pour la configuration du bureau clavier souris bon rien d'extraordinaire ici vous allez pouvoir configurer simple clic pour activer les éléments le curseur le clavier dispositif du clavier souris les pavés numériques donc là on a quelques options pour le pavé numérique défilement naturel défilement désactiver bouton de bord donc vous pouvez faire des configurations pour votre touche pad date et on va passer effet des fenêtres donc là c'est pareil on peut activer quelques options pour les ombres bon moi je ne touche pas trop à ces petits menus là pour éviter d'avoir du bazar donc là je fais annuler gestion de l'énergie donc là il faudra passer faire un petit tour comme d'habitude vous pouvez donc activer la surveillance de la batterie et faire le niveau faible pour moi vous pouvez mettre un 10% qui vous envoie une alarme et quand la batterie est faible à ce moment là vous faites demander et ce moment vous pouvez choisir ou verrouiller l'écran suspende hibernée moi je vais faire demander de toute façon j'aurai le temps d'intervenir s'il n'y a plus que de 10% d'énergie ensuite avec le capot ça c'est pas rien vous pouvez configurer suivant l'ouverture à la fermeture du capot des activités dont temps d'une activité au bout de 15 minutes ou bien moi j'en ai plutôt 10 minutes 1 ne rien faire et à ce moment là il peut passer en ce moment là à éteindre les moniteurs verrouiller l'écran faire verrouiller l'écran mais on veut plutôt faire éteindre les moniteurs à mettre verrouiller les grands bout de 10 minutes activer le changement d'arrivée un bouton d'alimentation alors arrêté suspendre donc ça vous pouvez configurer aussi il n'y a pas de problème gestionnaire de fenêtres donc l'avancé c'est pareil c'est pour configurer un petit peu les fenêtres que vous avez à l'écran alors là on est sur le route ou art qu'on peut mettre au rang vous allez pouvoir un peu voilà c'est intéressant parce que ça change directement de couleur ça vous pouvez tester choisir ce qui vous plaît si on veut pas au livre comme du linux mint vous pouvez cliquer là c'est pas un problème donc les apparences vous pouvez jouer avec ça ça va fonctionner il n'y a pas de souci bon les polices j'ai vu trop de toucher à sauf si vous voulez vraiment agrandir les polices ça peut être intéressant pour pouvoir lire plus facilement ce que vous avez à l'écran alors ici déplacer qu'est ce qu'on a intéressant le bureau donc le bureau c'est ici que nous allons pouvoir configurer le nombre de bureaux par exemple si je veux diminuer le nombre de bureaux on va le mettre à deux par exemple pour gagner un petit peu d'espace on va utiliser que deux bureaux on peut même changer les noms one et un double clic ici one et voilà et puis deux allez et vous mettez deux voilà moins de deux je ferme et là si je suis sur le bureau numéro 1 et quand je passe sur numéro 2 en un petit et un petit affichage au milieu de l'écran qui s'affiche on le voit hop one et puis là on est passé sur le 2 c'est vite fait au milieu de l'écran c'est pas très visible mais c'est ici que ça se passe alors au sac que je suis arrivé donc là on a configuré des gestionnaires de fenêtres de bureau les marges ça je ne touche pas et le doc position alors le doc je sais pas trop exactement ce que c'est un d'autre conteneur spécial pour les deux ans doc non je n'ai pas vu à quoi ça correspondait exactement en haut à gauche verticale je ne vois pas trop qu'est ce que c'est parce que ça alors donc ça c'est et par m de l'écran maintenant alors donc ça c'est juste pour l'écran pour la configuration de l'écran pour l'avoir le nombre de pixels donc on est au maximum donc ça on n'y touche pas ou les vous conserver oui paramètres on a d'autres options ici renommée et qui est fermée mais luminosité donc là on passe vous aurez réglé ses paramètres paramètres de session et explique donc là ici on évite de toucher à sa open box j'ai un air de fenêtre on reste sur open box de la session répertoire utilisateur ici on peut changer un petit peu par exemple le dossier document on pourrait le modifier le déplacer à ce moment là ça ça peut être intéressant de faire un test là dessus et de déplacer par exemple si ça ne plaît pas qu'ils soient dans le dossier ici je peux le mettre dans le dossier comme j'ai créé un dossier vidéo vidéo qui apprend mon dossier document va être déplacé là je suppose hop voilà donc le dossier document va être remplacé par michael vidéo vidéo ok par exemple alors là je fais fermer et si je vais ici dans mon explorateur de fichiers que je vais dans le dossier document voilà je suis toujours dans le dossier document qui est là donc je vois pas trop à quoi ça a servi puisque ici je vais donc j'ai toujours mon dossier vidéo ok qu'ici ça t'apparaît pendant un effet que lors de la prochaine connexion a donc ce sera au redémarrage donc nous verrons ça tout à l'heure au redémarrage si la fonction ici répertoire a été changé le dossier document quand je vais double cliquer sur le dossier document il va m'envoyer directement dans le dossier vidéo nous verrons ça tout à l'heure quand j'aurai relancer l'ordinateur je vais ajouter le logiciel h top mais plutôt dans le lancement automatique de elix cutie et l'excusé qui va faire un essai on va faire h top on verra si au démarrage il est lancé la commande je vais rechercher je vais chercher le logiciel dans la liste ici pas évident h top je fais open ok voilà le logiciel h top sera lancé automatiquement au démarrage de l'excusé donc c'est pas directement au démarrage de l'ordinateur mais quand je lancerai plutôt la session donc on verra bien variable d'environnement avancé on ferme ici et ça prendra effet lors du prochain en redémarrage donc la région donc là c'est pour les langues donc comme on peut le voir on est bien configuré en français mais tous les menus ne sont pas traduit c'est pas génial de ce côté là je touche de raccourci bon là vous allez pouvoir configurer les touches de raccourci les logiciels additionnels donc ça c'est l'option qui est pris avec comme c'est du oubuntu nous avons la même interface que nous avons pour la mise à jour des logiciels donc on a bien oubuntu software qui est configuré donc laissé sur le serveur principal donc là vous voyez un tout n'est pas traduit c'est en anglais les mises à jour donc tous les jours et puis là si vous voulez configurer pour ne pas passer changer de version c'est ici que ça se passe authentification et les drivers additionnels donc c'est ici que ça va se trouver si vous avez des filières propriétaires pour le wifi des cartes vidéo et compagnie alors les mises à jour ça peut se faire avec ce raccourci qui se trouve ici que l'on retrouve ici dans les préférences applai foule comme vous donc vous cliquez là votre mot de passe mais là il ya déjà eu les mises à jour bon il ya peut-être à chercher quelques grappiller quelques mises à jour entre temps mais là on a un logiciel qui est à jour la puntaire et tout savoir sur ce bon là c'est pareil on va revenir sur le menu de tout à l'heure pour les sources des mises à jour voilà un petit peu le tour des la configuration du logiciel nous allons maintenant le relancer et je vous retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu combien on consomme de mémoire à vide avec le système et nous ferons un petit peu le tour pour configurer un petit peu le bureau à votre convenance je fais arrêter alors l'ordinateur vient de redémarrer et nous allons voir directement combien on consomme directement avec à stop ici donc on est à 713 mégaoctets de consommation mémoire après un redémarrage donc j'ai juste vocal screen qui est démarré pour l'instant donc on a une petite consommation mémoire alors maintenant que nous avons fait un petit peu le tour du système nous allons voir comment configurer un petit peu le bureau ça va être assez simple il n'y a pas de choses extraordinaires alors par exemple je vais lancer un logiciel est ce que j'ai si je prends par exemple la calculatrice calque je peux faire un clic droit et je peux l'ajouter l'ajouter au bureau donc voilà la calculatrice est ajouté au bureau ici calculatrice calque je fais un double clic et là il me propose d'ouvrir ou d'exécuter donc si je clique sur ouvrir ça va pas me faire grand chose donc il faudra donc cliquer sur exécuter pour que la calculatrice se lance et que vous pouvez l'utiliser donc ça c'est pour le bureau ensuite en bas donc ici nous avons un tableau de bord c'est un peu comme xfce ça s'appelle un tableau de bord et là on peut configurer donc le tableau de bord donc dans l'accusation des choses assez basique pour la configuration du tableau de bord on peut agrandir ici les pixels parce qu'au départ on est un peu plus petit je pense qu'au départ on est plutôt dans les 40 ou dans les 30 ici donc c'est vraiment petit le petit bar qui se trouve en bas donc ce que vous pouvez faire c'est l'agrandir agrandir la taille du doc et bien sûr vous plus vous agrandissez la taille du doc il faudra bien sûr agrandir les icônes qui vont avec sinon vous pouvez diminuer des icônes des icônes diminue et en fin de compte le principe c'est d'agrandir la taille des icônes pour les avoir un petit peu plus lisible sur l'écran ensuite la position du tableau de bord elle peut être en haut du bureau comme ici voilà ça c'est vite fait il n'est pas compliqué à configurer il devrait faire ça pour xfce c'est beaucoup plus rapide à configurer hop là sur la gauche on peut l'avoir alignement centré là j'ai pas vu trop à quoi ça servait parce que ça n'a pas changé grand chose ici bas alignement l'alignement je n'ai pas vu beaucoup changé je vais laisser sur eau et je vais mettre le bureau en bas pas être trop dépaysé et bien sûr on a le masquage automatique qui va fonctionner donc là ce que je vais fermer là le bureau va disparaître automatiquement et il va revenir donc ça fonctionne c'est assez rapide efficace ce système donc là je vais le remettre configuration du bureau et enlevé le masquage automatique pour l'instant ce sera plus simple à utiliser ensuite qu'est ce que nous avons alors les widgets donc les widgets c'est les gadgets que nous avons ici que nous pouvons rajouter ou enlever suivant nos besoins on a le menu application bon le menu application ça sera sûrement celui là qu'est ce que j'ai ici configurer voilà le menu d'application le menu général c'est un icône hop voilà c'est soit l'icône soit le petit menu pour le texte du bouton là vous pouvez avoir le menu qui est start que vous allez pouvoir sûrement changer ici en mettre un autre menu la taille des polices donc cliquer pour enregistrer le raccourci donc super plus elle la touche super je vais regarder pour si ça marche ou la touche super c'est la touche avec le petit carré avec les fenêtres windows vous appuyez dessus et le menu va sortir automatiquement c'est la touche super filtre et les entrées menu ensuite donc on peut faire fermer non maximum d'éléments visibles on peut augmenter le nombre d'éléments tant qu'on est 15 17 20 20 fermés hop ici nombre d'éléments visibles on va voir voir plus d'éléments peut-être ici dans l'affichage mais préférences et ce qui dit hop donc ça peut être intéressant pour éviter d'utiliser l'ascenseur alors dans ça c'était les widgets chargeurs de bureaux donc le chargeur du bureau c'est ce que nous avons ici un qu'on pourra configurer aussi donc nombre de colonnes apparence one two donc ça c'est les bureaux affichés uniquement les bureaux actifs mais lancement rapide donc c'est la barre de lancement ici que nous avons en lancement rapide donc là ça peut être intéressant de rajouter des menus a donc ici ça sera ajouté donc on a des choses que l'on peut en rajouter donc les répertoires donc là il n'y a pas grand chose d'intéressant à rajouter directement dans la barre de lancement rapide ici on va plutôt essayer d'ajouter donc si je veux rajouter d'elle c'est pas dans la barre de lancement rapide parce que ça c'est intéressant d'utiliser cette barre de lancement rapide et là est ce que j'ai vencé dans la liste ce sera intéressant d'avoir un bel c'est un liste et il n'y a pas de vlc donc je vais taper ici vlc pour voir et puis donc pour ajouter dans la barre de lancement rapide un logiciel ce n'est pas évident on est grisé ici aujourd'hui pouvoir entrer dans l'option ici pouvoir le configurer le lancement rapide mais je ne l'ai pas donc pour l'instant je ne sais pas comment rajouter un widget ici alors montrer le bureau donc gestionnaire de tâches donc ici on peut rajouter à la fin l'horloge universelle donc c'est ce que nous avons à droite l'horloge ici ensuite est ce qu'on peut rajouter les choses c'est encore les mêmes widgets donc on peut faire grand chose avec ce menu là donc pas grand chose d'intéressant avec ce menu un de la statistique du système on peut faire ajouter widget par exemple a rejeté un menu ici de consommation mémoire sûrement la cpu qu'on fait gare et la statistique de votre bord donc vous allez avoir configuré les statistiques du système ici vous allez pouvoir intervalles données cpu gpu la mémoire la mémoire utilisée puis vous aurez le menu de la consommation mémoire ici bon rien d'extraordinaire sur ce petit widget donc là je trouve un petit peu limite donc là c'est pareil vous allez pouvoir le déplacer ce widget si vous voulez le mettre ici il sera un peu plus visible pour la consommation mémoire de votre système c'est ce que nous avons ici la consommation mémoire 700 mégawatts est ici 4% on a un affichage différent mais le principe est là alors ajouter un nouveau tableau supprimer le tableau de bord donc là je vais peut-être pas aller jusque là parce que j'ai pas fait les essais parce qu'il faut faire attention avec ce menu à supprimer le tableau de bord et pouf il disparaît là vous n'avez plus qu'à le recréer vous occupez un petit moment on peut donc verrouiller ce tableau de bord avec l'année verrouillée ont pour plus le modifier configurer le gestionnaire de tâches des gestionnaires de tâches c'est le des menus qui vont apparaître ici afficher uniquement les fenêtres du bureau donc ça ça peut être intéressant d'avoir ce menu là affiché une mort les fenêtres du bureau alors pourquoi je veux cela puisque en fin de compte ici on est sur le bureau numéro 1 et ici on est sur le bureau numéro 2 ici je vais pas me lancer le gestionnaire de fichiers et l'explorateur d'eux et le navigateur internet mozilla par exemple donc là j'ai bien l'explorateur de fichiers et le navigateur mozilla et si je reviens sur mon bureau numéro 1 ici j'évoque au swing et j'ai mon autre logiciel ici h top donc c'est bien dans mon gestionnaire de tâches que je configure ici j'ai bien affiché uniquement les fenêtres du bureau ils sont utilisés parce que bon quand on fait ça après on passe d'un bureau à l'autre c'est pas super évident ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir plusieurs bureaux si tous les menus sont affichés dans la barre de tâches ici donc le principe c'est d'essayer de différencier un petit seul un petit peu ça et de faire afficher uniquement les fenêtres du bureau pour pouvoir différencier vos bureaux afficher uniquement les fenêtres minimisées on peut faire ça peut-être les fenêtres minimisées donc les fenêtres minimisées ça je vais passer sur le bureau numéro 2 par exemple ici c'est je fais la fenêtre minimisée voilà à l'appareil ici si je fais minimiser la fenêtre de firefox pouf à l'appareil aussi ici donc l'intérêt c'est que si le logiciel est en plein écran c'est pas la peine qu'il soit affiché ici et si on en vit en plein écran il sera pas affiché directement ici mais après c'est un petit peu le souci pour repasser sur le gestionnaire de fichiers là je le verrai pas donc ça c'est pas terrible comme système donc je vais revenir à confectionner configurer le gestionnaire de tâches et je vais remettre ici je vais décocher ça c'est pas terrible quand l'option alors je vous laisserai tester un petit peu ça donc voilà un petit peu comment configurer rapidement votre système si elle donc on avait testé d'installer vivaldi dans une machine virtuelle et ça n'avait pas fonctionné donc je vais tester pour voir si vivaldi fonctionne ici directement puisqu'on est à une installation en dur vivaldi.com un navigateur rapide et je crois que adrien linux s'est capé une vidéo parce qu'il ya eu une mise à jour de vivaldi avec des choses intéressantes on est passé à vivaldi 4.0 et là on va télécharger en point d'aide alors on peut faire le on va faire enregistrer le fichier ça sera plus simple et on pourra faire les tests ensuite donc là c'est rapide ça télécharge donc on a la nouvelle version de firefox ici donc là allez passer avec un thème clair parce que quand j'ai choisi tout était en anglais alors si vous avez firefox qui est en anglais bon il n'y a pas de souci ça se configure assez rapidement il faut aller dans paramètres ça sera sitting puisque c'est en anglais chez vous et dans sitting il faut pas aller trop loin c'est juste descendre ici dans le menu général et aller dans les langues et dans les langues bon c'est pas super évident puisqu'il faut faire rechercher d'autres langues ensuite vous allez choisir une langue à ajouter je vais faire l'albanais j'ajoute l'albanais et je fais ajouter à droite donc vous ce sera français mais vous faites ajouter ajouter l'albanais ensuite l'albanais a été ajouté donc là il faudra faire ok bon là je vais pas l'utiliser le le descendre tout en bas mais le principe est là il faudra ajouter puis là cliquez sur ok une fois vous aurez rajouté la langue français et là le logiciel fives fox passera directement en français donc là j'ai téléchargé vivaldi et nous allons essayer maintenant de l'installer alors comment ça fonctionne alors l'explorateur des fichiers on a vu tout à l'heure que normalement si je clique sur le dossier documents je devrais arriver dans mon dossier vidéo ok et là non c'est pas le cas directement dans ce dossier là ce n'est pas une vidéo ok donc je sais pas trop à quoi sert le et là on a quand même le vidéo ok qui est dans les signés c'est ce que nous avons fait tout à l'heure avec les signés et là documents donc j'ai pas accès directement donc là je vais revenir et je vais aller dans le dossier téléchargement et là j'ai mon vivaldi qui est arrivé là vivaldi alors pourquoi j'en ai deux alors je double clic sur vivaldi pour l'instant rien ne se passe et là c'est un peu le même souci que en machine virtuelle j'ai une erreur ici je fais annuler alors là c'est la version 3 là c'est la version 4 alors on va essayer la version 4 on va faire un clic droit non ça fonctionne pas bon pour l'instant l'installation de vivaldi ne fonctionne pas de façon simple alors voilà pour ce logiciel de l'oubuntu j'espère que cette présentation vous aura plu l'intérêt d'utiliser ce logiciel c'est qu'il est très léger en consommation mémoire donc est ce que nous allons voir ici on est en consommation mémoire après avoir joué un petit peu avec à 790 mégaoctets de consommation mémoire alors c'est rapide c'est efficace vous pouvez même l'installer sur un ordinateur assez puissant suivant ce que vous voulez faire avec votre ordinateur vous voyez c'est on somme très peu de mémoire c'est réactif ça ça bouge bien ce n'est pas parce que vous avez un ordinateur puissant que vous ne pouvez pas utiliser l'oubuntu par contre l'avantage c'est que sur un petit ordinateur ça va faire des miracles à vous de voir pour le configurer et l'ajuster à vos besoins je vous dis qu'elle à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo et nous serons de faire le tour des distributions la prochaine distribution que je vais tester ce sera koubuntu et nous verrons un petit peu en superficie alors je ne verra pas rentrer dans tous les menus parce que là c'est vraiment trop compliqué à utiliser et à configurer par contre nous allons voir un petit peu la consommation mémoire de cette koubuntu et voir si elle peut être pratique en utilisation assez basique 1 sans trop rentrer dans les menus je vous dis qu'elle à vous et à bientôt